... Mesdames, Messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio avec, bien évidemment, vous savez, Patrick McNeil. Patrice qui est avec moi. Tout à l'heure, une autre petite surprise qui va arriver d'ici quelques instants. Mais, M. Laffont. M. Laffont, Roger Laffont. M. Laffont de la célèbre méthode. Méthode Laffont, combat de Cannes, c'est ça, M. Laffont ? N'est-ce pas ? Et avec panache. Et avec panache, bien évidemment. Est-il vrai, M. Laffont, que vous avez formé Patrick McNeil ? Il y a eu l'occasion en Angleterre et en France de lui donner des cours. Mais c'est pas plus. C'était il y a une paire d'années, comme on dit ? En 76. En 76. Vous vous rappelez, Patrick, des cours de Cannes que vous avez pris ? Parce qu'évidemment, dans vos épisodes, nombreux épisodes, vous vous battez avec votre parapluie. Vous avez pris des cours de Cannes avec Roger Laffont ? Ah, if you say, sir. Si, je le dis, mais oui. I say. I do. Vous savez que Roger Laffont, enfin, il a 80 ans, on peut le dire ? Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire ? Non, non. Permettez-moi de vous dire, monsieur, que vous avez une forme exceptionnelle. Exactement. Et son père était maître d'armes, son grand-père était maître d'armes. Mon grand-père était maître d'armes, mon père était troisième au championnat du monde de boxe française. Oui, car la méthode Laffont, la Cannes, le combat de Cannes, va avec la boxe française. Oui. C'est ça, hein ? Non, mais d'abord, avant tout, c'est l'escrime, parce que je suis quand même professeur d'escrime aussi. Maître d'armes également. Oui. Mais c'est une façon physique et pas mal de choses. Et quel est l'outil que vous préférez le plus manier ? Pour l'instant, j'ai fait ce qu'on appelle un panache et tout le moins français, alors finalement, je ne sais plus exactement ce que je vais faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que vous avez, vous continuez à pratiquer ? J'exerce, oui. Ah, vous pratiquez ? Oui. Ah, très bien. Vous continuez à donner des cours ? Pour des femmes, pour apprendre à se défendre de la rue. Ah, peut-être qu'au Péreux, au Péreux, il y a des attaques. Ah, très bien. On va peut-être voir tout ça. On va peut-être voir ça. Ça, c'est une bonne idée, trouve Patrick McNeil. Alors, nous avons le professeur Zimboum qui est là-bas, mesdames, messieurs. Je vous m'en ai d'appeler à quelques instants. Le professeur Zimboum, comme vous le savez, est notre linguiste distingué, qui parle évidemment en anglais tout à fait formidable. Professeur Poum Poum, voulez-vous que je vous présente à Patrick McNeil ? Vous pouvez parler en anglais. Don't move, sir. Vous pouvez parler en anglais à Patrick. Oui, bien sûr. It's a pleasure to meet you, sir. I'm very glad to meet you, sir. Thank you. How do you do ? How do you do ? People, when you say how do you do, which is something you... Comment ça va ? Comment ça va ? Oui, c'est comment ça va, mais the people in the United States expect an answer. How do you do ? Oh, I'm very well, thank you. And they tell you their whole life history. That's not the point. I'm just supposed to say very well, thank you. Patrice, quelques explications. Quand il dit qu'aux Etats-Unis, quand on dit how do you do à quelqu'un, les gens vous racontent leur vie. Et là, ça dure des plompes, quoi. Alors que c'est pas le but. Il faut juste dire how do you do. In French, ça va ? Ça va. Ça va. C'est la même chose en anglais. How do you do. OK. Allez, on va profiter de Roger Lafond. Si nous avons un problème d'anglais, professeur Poum Poum, bien évidemment, vous nous donnerez quelques indications. Vous intervenez lorsque vous le désirez. Alors, Patrice. Allez, on va déplacer la table et puis on va voir avec Roger Lafond. Un petit combat de canne, il va peut-être nous donner quelques... Un assaut. Un assaut. Un combat. Non, un assaut. Un assaut, un assaut. Un assaut, mais viril. Un truc de garçon. Un fragou. Moi, je vais vous regarder avec Patrice parce que je pense que... On va regarder et puis on va essayer. Non, non, on va essayer, bien sûr qu'on va essayer. Bien sûr qu'on va essayer. Alors, nous allons descendre. Patrick, Patrick, viens avec nous, bien évidemment. Patrick, si tu peux venir avec nous. OK. Si tu veux prendre ce micro. OK. Prends le chapeau pour... Il y a le choix des larmes, soit la canne sur le parapluie. Enfin, pour l'instant, le parapluie, c'est utile. Le parapluie ou la canne ? Le parapluie ou la canne. Qu'est-ce que vous préférez ? Comment c'est pas le parapluie ? Comment c'est le parapluie ? De toute façon, la première chose... Alors, regardez bien parce que... Pardonnez-moi, M. Lafond. Regardez bien parce qu'éventuellement, si vous êtes amené à vous servir de votre parapluie un jour, il faut regarder comment ça se passe. Regarde. C'est tellement simple et bête. Si je l'ai trouvé, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de faire un point en arrière. Et voilà, vous voyez, le parapluie s'équilibre tout seul. Il suffit maintenant de piquer, gentiment, comme une baïonnette, et ensuite faire ceci. Donc, vous avez compris à quoi ça sert ? Là, alors maintenant, ici. Là, comme ceci, voilà. Comme ça. Le pouce là-ci. Non, l'autre côté. Parce que là, c'est la baïonnette. Mais la baïonnette, c'est... Là, c'est la camionnette. Voilà, la camionnette. Là, oui. Alors ici, si vous êtes attaqué par derrière, Venez par ici, Patrick, comme par ici. Tout ça, tout ceci. Mettez-vous bien au centre, M. Le M. Sanger. Je vais essayer de vous agresser, par exemple, M. Laffont. Vous voulez faire une agression ? Allez, une agression. Allez, à la main. Je vous agresse, M. Laffont. Je vous croise, comme ça, dans la rue. Patrice, venez. Je vais essayer de vous... Patrice, mais ça va, il ne peut pas parler dans tous les sens. Patrice, allez. On y va ? J'essaye. Ah, où ? Il a fait un, où ? Ah oui, c'est immédiat. Je ne m'attendais pas à ce... On va essayer avec ça, c'est moins dangereux. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Ah oui. Essayez... Non, mais j'arrête. Mais là, vous ne savez pas, je vais juste vous piquer votre portefeuille, par exemple. Essayez toujours. Hop ! D'accord. Ah oui, et moi, j'arrive pour finir. Pas mal. Essayez, essayez. Doucement. Doucement. Non, il y a... Non. Quelqu'un ? Alors, attention. Prêt ? Moi, je fais comme si dans un été. Attention, je vous croise. Je ne vous ai rien fait. Mais je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai pas les points. Pas mal. Vous dis donc. Ça va pas ou quoi ? Dites donc. Il ne faut pas plaisanter avec le projet. Non, non, non. Non, non. Ça suffit, M. Lafond. Oui, alors. Mais il a peur. Prends-le par derrière. Prends-le par derrière. Hop ! Il a peur derrière. 80 ans. 80 ans. Repetit. Oui, ça va. Oui, ça va. On fait un petit... Avec la canne, maintenant. Oui. On va peut-être s'en a tenu lieu. Patrick a l'air... Passionné. Alors. Alors, regardez. Mettez-vous bien au milieu. J'ai un peu peur, moi. Je vais la prendre, je vais la prendre. Mais ça s'appel... Mais tout ce qu'on fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, c'est ça. C'est ça. Ce qu'on fait, c'est que là, c'est pas compliqué. Il suffit simplement... Ça, c'est pas Jourette, ça. Alors, ça, je ne sais pas le faire dans l'autre sens. Moi, je ne sais le faire comme ça. Et ça, c'est très efficace en cas d'attaque. Alors, là, on peut faire la canne de rue, la canne de sable. On peut mélanger tout. Vous voyez ? Parce que cette méthode-là permet à tout un... À tout le monde, que ce soit une fourchette ou un journal, on peut se défendre. Le tout, c'est avoir un petit peu de jugeute et des réflexes. Et de réflexes, bien évidemment. Et surtout, beaucoup de panache. Il y a... Toujours. Toujours le panache, toujours le panache. Alors, il y a votre petit-fils, monsieur Lafon, qui est ici. Oui, d'accord, il va m'attaquer. Et votre petit-fils, qui a plus l'habitude que moi, évidemment, de s'approcher de vous. On pourrait peut-être avoir une petite démonstration, jeune homme. D'accord. Voilà, votre petit-fils. Comment s'appelle-t-il ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Il ne s'en rappelle plus. Alexandre. Alexandre. On va mettre l'ensemble. Alexandre. Allez. Allez, vas-y. Simplement, si on vous tient, là, comme ceci, vous voyez, gentiment. Rien dans les mains, rien dans les poches. Rien dans les mains, rien dans les poches. Si vous l'avez pris derrière, toc. Là, voilà. Si vous l'avez pris là, toc. Si vous l'avez pris là, toc. Si ça ne va pas, vous ramassez là. Bon, si vous l'avez pris de face, ici. Comme bien, pas de suite. Là, gentiment, vous voyez. Alors, on le fait gentiment, parce que quand on va plus vite, vous voyez, vas-y encore. C'est fini. Et c'est immédiat. C'est efficace. Quand on fait, c'est efficace. Le tout, justement, il faut éviter de s'en serrer, parce que ça peut faire mal. Bon, merci. Dernière petite démonstration. Hop, là, oui. Hop, voilà. Et puis, hop. Bravo. Avec pas de la fond. Applaudissements pour monsieur Lafond, encore, s'il vous plaît. Créateur, donc, de cette méthode Lafond, avec la calme, très efficace. Mettez-vous des vieux. Vous avez entendu ce que vient dire, monsieur Lafond. Répétez-moi ça. Mettez-vous des vieux. Voilà. Très bien. Mettez-nous des vieux. On se va tout de suite, immédiatement, avec une autre surprise, Patrice. Eh bien, oui. Voilà. On va les mettre à la table. C'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Vite-donc. Oh, pardon. Merci. Dites au revoir à Patrice. Patrice, dites au revoir à monsieur Lafond. Monsieur Lafond. Monsieur Lafond. Monsieur Lafond. Monsieur Lafond. Mais, hé, hé. Oui. Il me fait peur, moi. Prenez-moi simplement la main. Oui? Ah oui, d'accord. Il me fait peur, monsieur Lafond. Ah oui, bien sûr. Monsieur Lafond, il tombe plein de fleurs, monsieur. Merci mille fois. Merci mille fois. Bonne soirée, monsieur.